Un soir, après une longue journée de travail dans son laboratoire, un éclair le frappe de plein fouet, ce qu'il projette sur la mixture de produits chimiques desquels il est maintenant imprégné. Après survivre miraculeusement à cet accident, ce jeune chimiste réputé lent et méticuleux devient l'homme le plus rapide du monde. Je peux bien évidemment parler de Barry Allen, aka Flash, un héros rapide à un point, qu'il peut se déplacer encore plus vite que la lumière elle-même. Et dans notre monde, cette vitesse ne serait pas sans conséquence. Qu'est-ce qui se passerait si l'on atteignait de telles vitesses ? Est-ce que la science permettrait de réaliser de tels exploits ? Et quels seraient les dégâts d'autant de rapidité dans la réalité ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode de Science vs Pop Culture, la vitesse de Flash. En vrai, ça donne quoi ? Ma dit sur la poire fendue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti ! Alors tout d'abord, si Flash arrive à se déplacer aussi rapidement sans s'autodétruire par la puissance de sa propre accélération, c'est grâce à une sorte de pouvoir magique, la Speed Force. Un concept que les auteurs eux-mêmes semblent avoir du mal à définir et qui est une espèce de force qui a été créée accidentellement par Barry Allen lorsque la foudre l'a frappée. C'est donc à travers cette force que Flash peut se déplacer aussi rapidement et sans les conséquences qu'auraient de telles accélérations sur un mortel. Mais dans notre monde, jusqu'à preuve du contraire, impossible de déjouer les lois de la nature, il va donc falloir jouer selon les règles de notre univers. Et selon ces règles, se déplacer à des vitesses aussi élevées que celles de Flash pourrait avoir de nombreux avantages. Le premier serait de pouvoir ralentir le temps. Comme Einstein l'a démontré, si je prends une montre à mon poignet et que je me déplace assez vite, à mon retour, je verrai que le temps pour moi aura avancé plus lentement que celui qui n'aura pas bougé. La vitesse a un impact sur le temps. En clair, moi là, je suis sur place, je ne bouge pas. Donc je ne me déplace pas dans l'espace en marchant par exemple, mais je me déplace quand même à travers le temps au fur et à mesure que les secondes passent. Toute l'énergie est alors donnée sur le temps. Maintenant, si je monte à bord d'une navette spatiale hyper rapide et que j'atteignais la moitié de la vitesse de la lumière, soit environ 150 000 mètres par seconde, le temps serait ralenti de moitié. Et ce n'est pas fini. Si je montais sur le dos de Flash et qu'on atteignait la vitesse de la lumière, en théorie, le temps serait complètement à l'arrêt et tout ce qui nous entoure paraîtrait comme figé. Bien sûr, à une telle vitesse, il y aurait pas mal de problèmes qui nous empêcheraient de voir aussi distinctement les objets qui nous entourent et l'un d'entre eux serait tout simplement le temps de réaction. Parce qu'on n'a pas le temps de réaction sur humain de Flash, à une telle vitesse, on n'aurait tout simplement pas le temps de voir les choses à côté desquelles on passerait pour se rendre compte qu'elles sont réellement figées. Mais après avoir atteint de telles vitesses, je vous rassure, les choses seraient tout aussi intéressantes une fois qu'on s'arrêtera de courir. Comme on l'a vu, la vitesse a un impact direct sur le temps et plus on se déplace vite, plus le temps ralentit. Si Flash nous emmenait à une vitesse proche de celle de la lumière dans une promenade de 5 ans, ce qui est déjà très long en soi, eh bien ce ne serait rien comparé aux personnes qui seront restées sur place à nous attendre. Pour eux, 25 ans se seront écoulés. Mais malheureusement pour ceux curieux de voir à quoi le futur pourrait ressembler, la vitesse de la lumière est une limite cosmique. Aucun objet ayant une masse ne peut l'atteindre ou même s'en approcher. Pour une simple et bonne raison, d'après la théorie de la relativité restreinte, plus un objet accélère et plus il prend de la masse et plus il prend de la masse, plus il faudra de l'énergie pour continuer son accélération. Le problème est que pour atteindre la vitesse de la lumière, sa masse deviendrait infiniment grande et je ne vous parle même pas de l'énergie nécessaire pour continuer l'accélération qui devrait elle aussi être infiniment puissante. Et même si on faisait abstraction de cette loi, il y aurait un autre problème et pas des moindres. L'accélération que supérie notre corps pour aller à une aussi haute vitesse en aussi peu de temps, autrement dit, le nombre de jets. Le jet est déterminé par l'accélération de la pesanteur d'un objet. Et sur Terre, il est d'environ 9,8 mètres pour chaque seconde de chute libre. Pour vous donner une idée, le jet ressenti au décollage dans les montagnes russes par exemple est d'environ 1,4. Les pilotes d'avions de chasse, eux, doivent être en mesure de résister à 7 jets. Pour ça, ils s'entraînent dans des sortes de centrifugeuses pour apprendre à résister aux effets de telles accélérations. Le sang est poussé vers les pieds et il faut énormément résister pour faire remonter ce sang vers son cerveau pour le maintenir oxygéné et éviter de tomber dans les pommes. Des images impressionnantes et pourtant, on est très loin du record jamais atteint par l'homme qui a été réalisé par le sergent John Stapp de l'US Air Force pendant les tests sur les limites du corps humain face à la décélération. Vous avez sûrement dû le voir si vous avez regardé ma vidéo sur la loi de Murphy mais pendant ces tests, il a enduré un pic de 46,2 G soit l'équivalent d'une voiture qui s'écrase contre un mur à plus de 100 km heure. Bilan, il s'en est sorti momentanément aveugle à cause de l'explosion de ses vaisseaux sanguins et quelques côtes cassées à cause de la pression de la ceinture de sécurité. Et pourtant, c'est ridicule comparé à ce que Flash nous ferait subir si on avait la mauvaise idée d'être encore sur son dos. Pour être gentil avec nous, il a décidé de ralentir sa vitesse à l'équivalent d'une marche rapide pour lui. 10% de la vitesse de la lumière en seulement un dixième de seconde, soit l'équivalent de 30 millions de G. Donc à moins d'être aussi protégé par la Speed Force vous-même, le résultat serait pas très beau à voir. Si seulement on trouvait un moyen de créer un équivalent de la Speed Force, les choses seraient bien plus simples. Et si c'était le cas ? On l'a vu, voyager à la vitesse de la lumière est impossible à cause, entre autres, de l'énergie infinie que cela demanderait. Mais si on pensait différemment ? Et s'il était possible de traverser l'espace non pas en allant d'un point A à un point B, mais en rapprochant ce point B ? Vous en avez sûrement déjà entendu parler ? Les trous de verre, reliés deux endroits de l'espace par une sorte de tunnel qui agirait comme un raccourci en nous faisant traverser l'espace-temps encore plus rapidement que la lumière ne le ferait. Pour le moment, on n'a jamais pu en observer directement et bien qu'ils existent en théorie, pour le moment, on sait aussi qu'ils seraient impossibles à traverser car beaucoup trop petits et tellement instables que rien, pas même la lumière, pourrait les traverser. Les scientifiques étudient pourtant sérieusement la question pour essayer de trouver des solutions qui permettraient à la fois de les agrandir et de les maintenir ouverts pour permettre un passage. Mais bon, parmi tous les problèmes qu'on rencontrerait à utiliser ces sortes de portails spatio-temporels, il y en a un qui pose particulièrement problème. Bien que l'on sait d'où on partirait, savoir où on en atterrirait resterait très incertain. Donc les trous de verre à mettre de côté pour l'instant malheureusement. Et si plutôt que d'utiliser ces portails, on ne tordait pas directement l'espace autour d'un vaisseau par exemple ? Et bien que ça paraisse complètement fou, le physicien Miguel Alcubierre a réussi à concevoir en théorie une navette qui compresserait l'espace-temps à l'avant du vaisseau et le dilaterait à l'arrière. C'est ce qu'on appelle un moteur transluminique. En faisant ça, ce n'est plus le vaisseau qui se déplacerait grâce à un moteur classique à propulsion, mais l'espace-temps lui-même qui porterait le vaisseau dans une direction un peu comme le ferait une planche de surf sur une vague en la faisant avancer vers l'avant. Si une telle technologie venait à exister, elle permettrait de contourner la limite cosmique de l'espace-temps et de voyager sans aucune limite de vitesse. Malheureusement, pour fonctionner, cette machine devrait, comme on l'a vu, pouvoir déformer l'espace-temps telle chose, impossible d'y penser sans parler du fait que rien qu'une bulle de 100 mètres de diamètre autour d'un vaisseau nécessiterait une quantité d'énergie négative dont la masse serait des milliards de milliards de fois supérieure à celle de toutes les étoiles de la Voie lactée. La Speed Force de Flash semble donc être bien loin de notre portée et sa vitesse aussi. Mais comme on l'a vu, c'est peut-être pour le mieux. Et si vous voulez continuer les recherches de votre côté, faites bien attention à ce que vous lisez puisqu'il existe beaucoup de fake news sur le sujet. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cet épisode étant un gros pouce bleu et pourquoi pas la partager avec vos amis. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire si avec le pouvoir de Flash, vous ne pouviez que remonter le temps ou voyager dans le futur. Qu'est-ce que vous choisiriez ? Passé ou futur ? C'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances. Put !